Marco Reus J'ai joué à Dortmund et j'ai grandi ici, c'est donc automatiquement que je suis devenue jaune et noire. J'ai joué ici pendant de nombreuses années durant ma jeunesse. Mais, au début, je n'ai pas eu la chance d'entamer ma carrière professionnelle au BVB. Ce qui était mon rêve. J'ai donc dû aller ma guérir et progresser à Rovai Salen et au Borussia Mönchengladbach comme je l'avais imaginé et souhaité. Et ensuite il y a eu l'offre de Dortmund. Ça a toujours été un rêve de jouer pour le club parce que je me sens très connectée avec les fans. Cela me procure beaucoup de plaisir de jouer dans notre stade et en particulier de célébrer les victoires avec les fans. C'est un rêve d'enfance qui est devenu réalité pour moi. La prolongation de contrat que vous avez parafait jusqu'en 2023 n'est donc que la suite logique des choses. Dire « logique » serait trop simple. J'ai aujourd'hui 28 ans, c'est probablement mon dernier gros contrat. J'ai donc examiné attentivement ce que je veux au cours des 5 ou 6 dernières années au plus haut niveau. En fin de compte, deux choses étaient importantes pour moi, montrer que je me sens attachée à ce club et que je veux encore réaliser beaucoup de choses ici. Et je voulais aussi être moi-même fixée avant la phase cruciale et cette bataille finale pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et aussi, bien sûr, la Coupe du Monde en Russie qui se profile. Les joueurs qui jouent toute leur carrière dans un club comme l'a fait Francesco Totti sont de plus en plus rares. Le statut de légende qu'on leur associe vous plaît-il ? Que signifie le statut de légende ? Je n'emploie que très rarement ce terme. Tout le monde fait ce qu'il pense être le meilleur et veut tirer le meilleur parti de sa carrière. C'est bien sûr sensationnel et aussi un bon signe pour les fans et le club quand vous êtes dans un club aussi longtemps que Totti ne l'a été à la Roma. Mais, en principe, tout le monde doit décider pour soi-même. Y a-t-il une expérience particulière lorsque vous étiez tout jeune qui a fait que vous vous êtes senti connecté à ce club ? Je me souviens encore quand l'équipe de Dortmund 1997 a présenté son trophée de la Ligue des Champions dans le stade. C'était extrêmement émouvant. Pour la première fois, je me suis rendu compte à quel point tout est grand ici et quel genre d'émotions ces situations provoquent. C'est probablement le moment où j'ai réalisé l'importance et le statut du club. Thomas Rosicky est votre joueur favori. Il a rejoint le BVB en janvier 2001 et est très vite devenu le chouchou des fans. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui ? La façon dont il jouait au football, l'insouciance et la légèreté de ses actions. J'ai aimé le regarder jouer. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais on m'a dit que Thomas avait aussi un très bon caractère. C'était toujours agréable de le voir sur le terrain, avec sa classe et ses talents de buteur. Comme l'était Rosicky à l'époque, vous êtes maintenant l'idole de beaucoup de fans de Borussia. Comment vivez-vous avec ça ? Pour moi, l'essentiel est de prendre du plaisir en jouant. Je suis conscient de ma responsabilité. C'est au fil des ans qu'on apprend à gérer tout cela. Vous ne pouvez pas faire cela à l'âge de 22 ou 23 ans, mais c'est à l'âge de 26 ou 27 ans. C'est à ce moment que vous comprenez ce que vous devez défendre. 2017 fut une année très agitée pour Dortmund. Il y a eu les départs d'Ousmane Dembele et de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a eu un cours intérim de Peter Boss, et aussi l'attente à perpétrer contre l'équipe. Comment avez-vous vécu cette année ? Nous avons aussi gagné la Coupe d'Allemagne, que vous venez d'oublier dans votre liste, mais ce n'est pas un reproche. Vous suivez la tendance actuelle. Malheureusement, la société d'aujourd'hui a évolué dans cette direction, voyant souvent le négatif d'abord, les difficultés, les problèmes. Nous devrions tous voir comment aborder les choses de manière positive. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en tant que joueurs de football, nous nous devons d'être des modèles pour les enfants. Des enfants qui ne comprennent peut-être pas encore certaines choses. Dix mois après, comment l'équipe gère-t-elle l'attaque dont elle a été victime ? Je n'étais pas dans le bus, donc je ne peux pas comprendre ce que mes coéquipiers ont vécu. Quoi qu'il en soit, tout le monde doit trouver sa façon individuelle de faire face à cette terrible expérience. Quelque chose comme ça vous frappe toute une vie. Il y a également eu des situations où beaucoup ont été effrayés quand il y avait un bruit fort. Il est tout à fait normal qu'une telle expérience ne se digère pas du jour au lendemain, ni en l'espace de quelques mois. Vous ne pouvez pas tout simplement revenir à la normalité. Cela prend du temps. Mais le club a fait les choses correctement et a offert par exemple une aide extérieure. Une aide que chaque personne pouvait et peut encore solliciter. Dans un domaine un peu différent, les blessures à répétition peuvent aussi constituer un fardeau psychologique. Vous êtes malheureusement habitué au pépin physique. Comment arrivez-vous à revenir ? J'ai une... ... ... ... ...